Ce qui est fou c'est la tenue de celui-là, comment ça se tient, c'est absolument génial. Ces costumes sont en quête d'une nouvelle vie. Aujourd'hui ce chorégraphe est venu pour trouver de nouvelles inspirations. C'est rare d'avoir ce type de fabrication, ça existe encore cette fabrication-là, mais là c'est une fabrication qui est vraiment très artisanale et c'est très très précis, détaillé. Des costumes faits à la main qui doivent maintenant prendre leur envol. Une nécessité liée à la décision de la directrice de la compagnie Léventail. Après avoir mené la danse pendant 40 ans, elle tire sa révérence. Un départ qui acte la fin de l'activité de l'association. Tous les dispositifs d'aide reposent sur le nom du créateur, sur la singularité de celui qui crée. Il pourrait y avoir une nouvelle compagnie qui arrive avec un nouveau chorégraphe, qui a sa propre singularité, sa manière de faire, mais on ne peut pas demander à un autre chorégraphe de faire ce que moi je faisais, en utilisant ce que nous on a déjà. Plus de 2500 pièces de costumes sont donc données aux professionnels, ou vendues aux particuliers. Des tutus au masque, ils ont été les témoins d'une page de l'histoire de la danse baroque. Pour moi c'est plus que des costumes, ils sont chargés de toute leur histoire, ils sont chargés des réunions qu'on a eues avec le costumier, le créateur des costumes, le metteur en scène quand il y en avait un, les danseurs pour qui c'était fait, les rôles qu'ils devaient incarner. Et là maintenant l'objectif c'est de les transmettre. Les costumes en attente de nouveaux danseurs continueront à inspirer et à vibrer dans de nouvelles productions.